L'entreprise sénégalaise, c'est le problème du financement. J'ai commencé à dire qu'il y a une commande publique. Aujourd'hui, si on a un budget de 7000 milliards, il y a presque 4000 milliards de commandes publiques. Donc l'entreprise s'exécuter. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est qu'il y a un marché, et qu'il y a un financement. Parce que déjà, pour avoir une avance de démarrage, c'est extrêmement difficile. Si on a un budget, il y a des moyens. Si on a un budget, on doit faire des décomptes. Mais généralement, pour avoir un paiement, c'est-à-dire que la dette publique, personne ne sait qu'aujourd'hui qu'un pésanteur est en plaisir. Par exemple, 6 mois, supposons qu'il y a un marché, il y a des machines. Il y a 6 mois, ses employés commencent à se déserter, ses matériels commencent à se lier. C'est-à-dire que généralement, beaucoup d'entreprises sénégalaises, on peut les considérer comme des entreprises mornées. Ce sont des entreprises, mais si elles disparaissent, elles disparaissent. L'accompagnement, c'est-à-dire qu'il manque. L'accompagnement, c'est-à-dire qu'il manque. Toutes les entreprises, elles veulent venir, leurs difficultés, elles ont même d'accéder au marché. Parce que aujourd'hui, le champ, ce qu'on a créé, c'est qu'on a pris le marché. Si une société d'État, elle peut avoir une possibilité de seiller de 50 millions. Si une collectivité, si une travail, 30 millions. Mais cela, il faut que l'entreprise, si une personne a pris le marché, elle peut accéder au marché. Mais si elle dit que une personne est là, ce qu'on a dit, pour te donner une langue, tu n'es pas à décrire. Mais l'entreprise, pour nous allumer, c'est très important.